Ce roman, il retrace la vie réelle mais romancée de René Blum. Alors, René Blum, vous allez sûrement vous poser la question, René Blum, est-ce qu'il a un lien avec Léon Blum ? Eh bien oui, je le confirme tout de suite, il a un lien, et même, plus précisément, il a un lien de fraternité, puisque c'est son frère cadet. Je le dis parce que René Blum, il aimait bien se présenter comme le frère de Léon, parce que la question lui est posée, elle lui était toujours posée. Mais René Blum, il a eu une vie bien à lui, et à bien des égards, elle fut fascinante. Tout jeune, déjà, il se passionne pour tous les arts. Dans cette famille féru de culture, c'est un peu normal, mais lui, il veut en faire son métier. Et son métier est pas à rejoindre le magasin familial, rue du 4 septembre, et faire du commerce. Alors, il persévère et devient critique. Critique à la fameuse revue blanche, puis au Gilles Blas. En parallèle, il organise des salons pour promouvoir les nouveaux peintres, les peintres avant-gardistes, Vuillard, Bonnard, il est éditeur. Il contribue aussi à éditer Marcel Proust. Puis, après la guerre, il réoriente son activité en devenant directeur artistique de théâtre, puis enfin, propriétaire de l'une des plus importantes compagnies de ballet au monde, les Ballets de Monte Carlo. René Blum, c'est vraiment un personnage central des arts du spectacle de la France de la première moitié du 20e siècle. On disait de lui qu'il connaissait tout et tout le monde, et c'était vrai. Mais derrière ce personnage, avec ce destin prodigieux, il y a aussi les blessures de l'homme. Son fils, qu'il ne sut jamais vraiment comprendre, il délaissa son éducation. En opposition, ce dernier, il devint antisémite et il rejoignit l'action française. La mère de son fils, sa grande histoire d'amour, avec une relation chaotique. Mais l'histoire de René Blum, c'est aussi celle de la Shoah. Il fut déporté en décembre 1941, dans la rafle dite des notables. Il fut, je raconte, dans le roman, son calvaire, le transfert de camp en camp, Compiègne, Drancy, Bonnard-Roland, Pithivier. Et ce fut vraiment terrible. Je raconte la faim, la peur, l'angoisse de la mort, toujours présente derrière les internés. Mais également, dans ce livre-là, j'évoque aussi d'autres aspects des camps. À Compiègne, il y avait par exemple les conférences. Les conférences, c'était là où les internés pouvaient aller ailleurs dans l'esprit. Il y avait aussi l'humanité et la bienveillance des internés. Et enfin, il y avait la perception de la condition juive, différente selon le passé, la nationalité, l'histoire des hommes. Et enfin, il y a la fin tragique de René Blum, dont le courage et la bienveillance furent loués par tous. On me demande souvent comment j'ai découvert René Blum. Je l'ai découvert en allant faire mes courses au Monoprix. Il y avait le Monoprix qui était au croisement de la rue Cardinet et de la rue René Blum. Et pendant des années, je suis passé en regardant la plaque sur cette rue, parce que ce n'est pas une loi, enfin en tout cas cette rue, et je me suis dit, mais René Blum, est-ce qu'il a un lien avec Leon Blum ? Alors j'avais regardé l'affiche Wikipédia, et effectivement, j'avais vu que c'était le frère Cadet, mais je n'avais pas été plus loin dans mes recherches. Et puis j'ai lu le livre d'Anne Sinclair, La rafle des notables, dans lequel elle évoque le passage de son grand-père dans le camp de Campienne. Et là, le personnage me fascine. Donc je commande un livre, deux livres, trois livres, dix livres, vingt livres, puis j'arrête de compter parce qu'en fait, ils habitent un peu mon petit appartement parisien, et donc je ne peux plus les compter. Et je découvre ce personnage qui est éminemment romanesque. Et surtout, je me pose une question. Pourquoi est-il mort si méconnu ? Alors ce livre, je l'ai conçu comme un combat, un combat contre une injustice, celle de l'oubli. Et j'avais une arme, l'écriture. L'écriture pour réparer cette injustice et faire connaître au plus grand nombre la mémoire de cet homme formidable qui était René Blum. Sous-titrage Société Radio-Canada